Avant de lancer la vidéo, je tenais à vous informer, vous avez été nombreux à me le demander ces dernières années, ces derniers mois ou ces dernières semaines, voire même ces derniers jours, j'ai enfin ouvert un serveur Discord, puisque j'ai décidé depuis hier soir qu'il est temps de passer la vitesse supérieure, bientôt GTA 6 va arriver, il est temps pour moi de faire évoluer la communauté et de la pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous entraider aussi vous plus facilement, et de pouvoir communiquer avec vous plus facilement sur d'autres réseaux. Et on m'a souvent conseillé de faire un Discord, beaucoup me l'ont demandé, donc voilà, alors attention, je ne vais pas être hyper présent au début sur ce Discord, il va falloir que j'apprenne à m'en servir bien évidemment, j'essaierai d'être présent assez souvent, 2-3 fois par semaine pour vous répondre. N'hésitez pas si vous voulez que je crée des salons que je n'aurais pas encore créés, là j'en ai créé quelques-uns que je vous mets en fond, enfin voilà, si vous voulez rejoindre le Discord et puis pouvoir discuter de GTA Online, de GTA 6, des nouveautés de la semaine, de tout ce qui vous intéresse, voire vous entraider pour des braquages ou autre chose, le salon TGS Rockstar Club est maintenant ouvert sur Discord, le lien est dans la description, on passe aux nouveautés de la semaine. Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les activités, promotions et bonus de la semaine sur GTA Online, on va parler de la semaine du 18 mai, donc en ce jeudi, jusqu'au 25 mai, jeudi prochain, on est parti. Avant toute chose et avant de démarrer cette vidéo, je tiens à vous informer qu'il y a pas mal d'informations qui ont circulé depuis hier soir, vous l'avez peut-être raté, autour de GTA 6, qui ont l'air de confirmer une date suite à la conférence call de Tech2, ou si vous avez raté des infos, je vous mets le lien de la vidéo dans la description et la miniature maintenant. Allez, comme chaque semaine, on démarre la semaine avec la course au prix, et donc cette semaine, vous pourrez remporter ce véhicule gratuitement, la Ubermatched Cypher, il faudra vous rendre dans le menu Interaction, salon auto de LS, défi du véhicule récompense terminé dans le top 1, dans 4 courses. On passe aux 3 véhicules en exposition cette semaine au salon de l'auto, avec donc la présence de la Vapid Dominator ASP, de la Bravado Banshee, ainsi que la Karine Calico GTF. Ces 3 véhicules, vous pouvez les tester sur la piste d'essai qui est située juste derrière elle, et vous pouvez directement les acheter avec leurs couleurs et motifs, en vous approchant du véhicule avec la touche carré. On passe au garage AO Special Work HSW, qui est uniquement disponible sur PlayStation 5, Xbox, Series X et S. Ce véhicule, vous pouvez le tester sur la piste d'essai aussi, et l'acheter directement aussi ici, de la manière dont il est mis en place, avec la touche carré, et il sera à un prix de 2 337 550 GTA dollars cette semaine. On passe ensuite au Casino, avec sa roue et son podium, où cette semaine, vous aurez la possibilité de remporter la Obey Taligator S, en tournant la roue qui est située juste derrière, si vous tombez sur la case avec le véhicule destiné, ce véhicule sera offert dans votre garage. Ensuite, direction Premium Deluxe Motorsport, donc la concession de chez Simeon, où comme chaque semaine, 5 véhicules sont en exposition, 5 véhicules que vous pouvez acheter directement ici, avec leurs couleurs et motifs, ou même tester avant l'achat, et on démarre donc avec la Dinka Bistakonjo, avec le motif Samouraï, motif rare. Ensuite, chez Simeon, vous avez la Vulcar Warhammer HKR, la Anis Remus, vous avez aussi la Dinka Jester RR, et pour terminer, la Feister Comet S2, voilà pour les 5 véhicules en expo chez Simeon cette semaine. On passe ensuite à la dernière concession, la concession Luxury Auto On Portola, vous aurez 2 véhicules en exposition cette semaine, comme d'habitude, avec la Home Peror Vectre, qui est d'ailleurs arborée d'un motif rare, le 029, donc encore un autre motif rare à récupérer cette semaine, bien évidemment, vous pouvez le récupérer qu'en achetant le véhicule, je tiens à le préciser, comme pour la Dinka Kanzo SJ, et ensuite, vous avez aussi la Dinka RT3000 en expo cette semaine. Donc ces 2 véhicules, vous pouvez les acheter ici directement, les visionner de plus près via la vitrine, et vous ne pouvez pas les tester avant l'achat. On passe maintenant aux promotions de la semaine, et on démarre avec Legendary Motorsport.net, et la Feister Comet S2, qui sera en promotion à moins 30%, soit un prix de 985 950 GTA dollars cette semaine. Ensuite, direction Souterne Saint-Andréa Superauto.com, avec la Vapid Dominator ASP en promotion à moins 30%, elle aussi cette semaine, à un prix de 931 875 GTA dollars. Et pour conclure avec les promotions, chez Souterne Saint-Andréa Superauto.com, la Dinka RT3000 est elle aussi à moins 30% cette semaine, à un prix de 900 375 GTA dollars. Toujours chez Souterne, on aura aussi en promotion à moins 30%, la Maibatsu Penumbra FF, qui passe à un prix de 966 000 GTA dollars. Cette semaine, chez ForclosureMazeBank.com, vous aurez la possibilité d'acheter un atelier auto, en promotion par exemple celui de Mission Raw, habituellement à 1 670 000 GTA dollars, il passe à 1 169 000 GTA dollars, avec une réduction de moins 30%, et ce n'est pas tout, puisque évidemment, qui dit achat en réduction d'atelier auto, dit aussi modification et rénovation, avec des promotions, donc pour le style, vous avez pour la teinte, pour l'emblème, et pour le personnel, le supplément et la carte de membre. Alors, concernant le personnel, je vous conseille de ne pas les acheter, même s'ils sont en réduction, après vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, je vous l'ai déjà dit, il y a quelques semaines en arrière, mais le personnel n'apporte pas grand chose, puisque en fait, à chaque fois que vous les envoyez, ramenez le véhicule au client, il y a 9 chances sur 10, pour qu'il le cartonne, voire même 10 chances sur 10, donc autant ne pas s'en servir, et ne pas les acheter. Par contre, les suppléments et les cartes de membre, ça peut toujours vous servir. On passe maintenant aux activités de la semaine, et on démarre comme chaque semaine, avec le mode libre, et les contre la montre du mode libre. Donc, concernant les contre la montre, vous en avez en tout 3, que vous pouvez faire, dont 2 disponibles sur toutes les plateformes, et un 3ème disponible uniquement sur les consoles next-gen. Donc on démarre avec les 2 contre la montre disponibles sur toutes les plateformes, c'est le contre la montre cette semaine du RC Bandito, du côté de David Squartz au chantier. Le 2ème contre la montre disponible pour toutes les plateformes, et le contre la montre avec les véhicules normaux, c'est le contre la montre du Mont Gordo. Et pour conclure sur les contre la montre, on a le 3ème contre la montre, le contre la montre HSWAO Special Work, de Ron Alternate, donc au parc d'éolien de Ron Alternate, contre la montre uniquement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et S. On passe ensuite aux activités avec des bonus, il faudra vous rendre dans le menu pause, en ligne, activités de la communauté et courses casse-coups, donc c'est des nouvelles activités créées par la communauté, qui ont été mises en place, et qui seront en triple RP et triple GTA 2 cette semaine. On démarre donc avec les courses casse-coups, et le Killer Loop en triple RP et triple GTA 2. On aura aussi Moto Blender 2 en triple RP et triple GTA 2. Il y aura WKartland, alors je ne sais pas si c'est une course de karte, mais ça a l'air plutôt sympa, original comme truc, à tester en tout cas. Et concernant les courses casse-coups, le dernier en triple RP et triple GTA 2 des activités de la communauté, c'est le Yo Yucaringo Palace and Chamber. Ensuite, toujours dans les activités créées par la communauté, on va dans l'onglet affrontement, où cette semaine vous aurez l'affrontement Biribiri, une armée de team, qui sera en triple RP et triple GTA 2. Toujours dans les affrontements des activités créées par la communauté, vous aurez aussi l'activité Géométrie 2 en triple RP et triple GTA 2. Dans les affrontements, vous aurez aussi l'activité Resist Paintball. On poursuit avec les activités, cette fois-ci, il faudra vous rendre dans En Ligne, et les activités créées par Rockstar. Puis dans les modes Rivalité, vous aurez les modes Rivalité sans plomb en ville 1, 2 et 3, qui seront en double RP et double GTA 2 cette semaine. On passe maintenant à l'atelier auto, et on démarre avec les véhicules clients. Cette semaine, chaque véhicule client que vous rapporterez à vos clients, donc les véhicules qui sont stockés sur les ponts que vous avez ici dans votre atelier auto, chaque véhicule ramené au client rapportera 3 fois plus de GTA 2 et 3 fois plus de GTA RP, donc profitez-en, ça va rapporter un max cette semaine l'atelier auto, et ce n'est pas tout. L'atelier auto est la liste d'exports exotiques de véhicules, dont tous les véhicules avec un point bleu que vous trouverez sur la map, en mode libre, que vous ramènerez au point d'export, seront en double RP et double GTA 2 cette semaine, c'est-à-dire qu'au lieu de vous rapporter 20 000 par véhicule, vous remporterez 40 000 par véhicule, soit un total de 400 000 si vous arrivez à trouver les 10 véhicules, plus le bonus compris, évidemment. Et pour terminer, concernant l'atelier auto, vous aurez les contrats, donc les petits braquages en 3 missions, qui seront triplés en triple GTA 2 là, et donc triple RP, et donc par exemple, le contrat de l'Union Depository vous rapportera cette semaine 900 000 GTA 2 là par contrat, donc ça vaut quand même le coup, surtout si vous arrivez à en avoir assez souvent, des contrats de l'Union Depository, je vous invite à quand même essayer d'en faire le plus souvent possible, pour vous faire pas mal d'argent cette semaine. Voilà les briques, c'est donc la fin de cette vidéo sur les activités, bonus et promotion de la semaine, comme d'habitude, s'il y a des items rares, des bonus en GTA 2 là à gagner, ou encore des motifs rares, je n'hésiterai pas à vous faire une vidéo dès demain, puisque comme vous le savez, et comme d'habitude, Rockstar publie sur le Newswire aux alentours de 16h le jeudi, donc on aura plus d'infos à ce sujet là, cet après-midi, donc il y aura vidéo demain, s'il y a des choses en plus à dire sur cette nouvelle semaine. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et que les infos sur cette semaine vous ont plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, de cette nouvelle semaine, à lâcher le pouce du soutien, c'est extrêmement important, pourquoi pas partager la vidéo, ça peut aussi aider la chaîne à grandir, et la communauté, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description, et puis on se retrouve très vite, pour de nouvelles vidéos, où on va parler du prochain GTA, encore merci à tous, et à très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada